L'autre projet s'appelle Lost in the Swell. Le but est de réaliser le tour des îles bretonnes sur un tri marrant éco-conçu tout en rencontrant les personnes sur notre chemin et en essayant de découvrir de nouvelles vagues vu qu'on est des surfers. Avant toute chose, déjà, on va dire que c'est un peu la suite des illusions. C'était une bonne manière de se retrouver tous les trois sur une nouvelle aventure. Le but étant de rester fidèles à nous-mêmes, c'est-à-dire toujours la découverte de vagues, de continuer à explorer un peu les terres inconnues et d'y trouver des nouvelles vagues. On a choisi un bateau petit parce qu'on n'avait pas trop de budget. Aussi, l'avantage des petits bateaux, c'est que ça a moins de tir en dos. Surtout que celui-là, c'est un tri marrant. Il a trois coques. Donc à la différence d'un dériveur, donc d'un monocoque avec une coque, il n'a pas de quai. Donc voilà, il a 30 cm de tir en dos. Donc on peut vraiment s'approcher au plus près des spots et des îles. C'est vraiment l'idéal pour nous. De fil en aiguille, on voulait apporter un aspect environnemental au projet. Avec Aurelien, on surfe des planches éco-conçues. Donc une partie des matériaux issus de la pétrochimie sont remplacés par des matériaux naturels. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'apporter cet aspect-là au bateau. Vu que nous, c'est loin d'être notre spécialité, on s'est rapprochés de Roland Jourdain. Donc il y a un chantier naval qui s'appelle Kairos et qui se spécialise là-dedans depuis plusieurs années. Et donc ils nous ont vraiment permis d'apporter cette éco-conception au bateau. Donc ça fait qu'ils ont réussi à remplacer la fibre de verre, donc issue du pétrole, par de la fibre de lin, donc issue du lin qui pousse dans les champs en Normandie. Une partie de la résine est ce qu'on appelle biosourcée, donc c'est-à-dire qu'elle est remplacée à 30% par de la résine issue de matières naturelles, donc du colza. Et l'âme du bateau, donc l'intérieur du bateau, sur laquelle vient se coller la résine, est remplacée par du balsa et du liège. Pourquoi avoir fait ce tour de Bretagne ? Le tour de Bretagne, c'est parce que sur les trois qu'on est, Ewan et Ronan, eux, savaient déjà naviguer, même assez bien. Enfin, ils avaient des très bonnes bases. Moi, je n'étais jamais monté sur un bateau, du coup, c'était un bon moyen de savoir si je tiendrais le coup, si on n'allait pas se noyer tous les trois ou même, je ne sais pas, un peu se prendre la tête. C'est un petit peu arrivé, mais pas vraiment. C'était surtout une mise en bouche à un peu un training avant les îles Salomon. C'était vraiment, enfin, en gros, de ce qu'on nous a dit, enfin, tous les navigateurs français et bretons nous ont dit que si on savait naviguer en Bretagne, entre les courants, les cailloux, là où, etc., en gros, on savait naviguer un peu partout dans le monde. Du coup, ça a été un test de partir de là où est construit le bateau, c'est-à-dire à côté de Vannes, à Aradon, se lancer dans le golfe du Morbihan, aller dans le 29, faire toute la côte nord et aller jusqu'à Saint-Malo, en passant par la Rance et faire une boucle vraiment. Du coup, ça a permis de tester Gualaz, de tester les propriétés mécaniques des nouveaux composants et se rendre compte que le bateau est aussi performant qu'un trick 4 de construction classique. De se retrouver tous les trois parce que, depuis des illusions, on n'avait pas vécu une certaine intimité comme ça. Et puis voilà, c'était surtout redécouvrir un peu les côtes de notre chère Bretagne, les îles, les bouts de vagues qu'on avait repérées des plages, aller tester tout ça, tester aussi nos planches. Et puis voilà, c'était juste en face de nous. Du coup, c'était super simple d'aller s'entraîner, tout simplement. Et puis de voir ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous manque, nos attentes, etc. La prochaine étape, ce sont les îles de Salomon. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Déjà, les îles, si, 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 carrément. Les îles de Salomon, pour savoir où c'est, c'est au nord-est de l'Australie, quand on regarde sur un planisphère. C'est à gauche, à droite de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Du coup, c'est un endroit qui est hyper reculé, qui est hyper sauvage. Nous, si on veut avoir un bateau, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il y a très peu de routes, il n'y a pas de charter boat qui va dans ces endroits-là. Donc, si on n'a pas de bateau, on n'y va pas. D'où Golas. Et le but principal, c'est comme disait Ewan, c'est vraiment d'aller découvrir un peu une population reculée, voir comment ils fonctionnent, voir comment nous, on peut s'adapter à eux. Et puis, découvrir un peu les dernières vagues de la planète, parce que c'est un endroit qui n'est pas du tout référencé dans l'univers du surf, même sur Internet, il y a très peu de récits, très peu d'images, très peu de personnes qui sont allées s'aventurer sur cet endroit-là. Je sais que quand on était en train de travailler sur le projet, tous les trois, avec Ewan et Ronan, ils se penchaient beaucoup, justement, sur le modèle de bateau qui répondrait le plus à nos attentes. Surtout en termes de place pour trois, de confort, de performance, et aussi, comme disait Ewan, le tir en dos. En fait, on avait quand même dans l'idée, au-delà de l'Atlantique, d'aller aussi au Salomon. Et on sait très bien qu'aux îles Salomon, c'est que des vagues qui s'enroulent sur des barrières de corail. Et ça aurait été... Enfin, ça sera... On suppose, et on espère que ça se passera comme ça, qu'on puisse, grâce à Gualaz, ou du moins à ce modèle de bateau-là, qui est le Tricat 23-5, qu'on puisse passer au-dessus des barrières de corail, aller beacher derrière les lagons, et pouvoir rester un peu en toute sécurité à proximité des vagues, ou même des villages sur lesquels on veut rencontrer, tout simplement. On essaye de rencontrer des personnes qui sont déjà parties là-bas. On a rencontré un anthropologue, Pierre-Yves, qui est parti plusieurs mois étudier, et surtout rencontrer les populations. Donc il nous a briefé un peu sur les coutumes locales, les choses à faire, à ne pas faire. Parce que c'est vrai qu'il ne fonctionne pas du tout comme nous, occidentaux. Donc voilà, il y a des coutumes à respecter, des croyances, des endroits tabous à ne pas aller. Donc c'est vrai que si on n'est pas au courant de ça, on peut vite se faire mal voir. Et dernière question, où est-ce qu'on peut vous suivre ? Vous pouvez nous suivre sur notre site internet, lostintheswell.com, également sur Facebook. Et on est actuellement en train de diffuser deux épisodes par semaine. Donc toute notre aventure bretonne est diffusée sous forme de websérie sur le site internet, gratuitement. Tous les mardis et jeudis midis, si tout va bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada